Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font ? Bah, qu'est-ce qu'ils font sur la musique ? Où ça vient ? T'en as déjà mangé ? Non, jamais. Il paraît que c'est délicieux. Exquis. Bah, Fred, Sabine, qu'est-ce que vous faites ? On t'attend, Jamy. On va faire une petite dégustation de caviar. Viens nous rejoindre. Mais dépêche-toi, ils vont bientôt servir. Du caviar ? J'arrive. Allez, Marcel, envoie la logique. Sous-titrage ST' 501 Attendez-moi, Fred, Sabine, j'arrive. Malouche, on sait jamais des fois que le caviar sort bif. Wow ! Le caviar ! Alors le caviar, ce sont en fait des œufs de poisson, des œufs d'esturgeon. Ils sont consommés depuis l'Antiquité, mais sous cette forme uniquement depuis le début du 19e siècle. Alors vous le savez tous, le caviar ne court pas les rues, c'est un produit rare. Et comme tous les produits rares, c'est un produit cher. Tenez, une portion comme celle-ci, environ 30 grammes, coûte suivant les variétés, entre 45 et 125 euros. Et maintenant, à table ! Fred, Sabine ! On va se régaler ! Allez, assieds-toi ! Ah, ça tombe bien parce que j'ai une petite faim ! Bon alors, puisqu'on est servi, bon appétit ! Quoi ? C'est tout ? Bah, Jamy, au prix du caviar, on fait comme on peut, hein ! Ouais, et puis tu sais que les esturgeons sont en voie de disparition, hein ! Ouais, ouais ! C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, hein ! Mais à mon avis, vous devriez aller voir ça de plus près, hein ! Ouais, bonne idée ! Bonne idée ! Je me change et puis j'y vais. C'est vrai que ça disparaît vite, hein ! Hé, Jamy, méfie-toi des indigestions, quand même, hein ! En France, la première boutique vendant du caviar a ouvert ses portes seulement dans les années 20. Les Parisiens ont alors pu découvrir ce produit de luxe venu de l'Est. Bon, enfin, Fred, qu'est-ce que tu fais, là ? Bah, tu vois bien ! J'attends le transsibérien, parce que le caviar, c'est russe ! Hé, au fait, Sabine, t'es où ? En Aquitaine, sur la Gironde ! En Aquitaine ! Non, mais ça va pas ! Ah bah si, ça va très bien ! Bah oui, il y a des esturgeons dans la Gironde ! Évidemment, ils sont un peu plus faciles à observer en aquarium ! Alors, viens avec moi, on y va ! Wouhou ! Et voici l'animal, l'esturgeon dit européen, Asipenser Sturio, de son vrai nom. À l'état sauvage, le Sturio passe la majeure partie de sa vie dans l'océan Atlantique. Et puis, au moment de la reproduction, il remonte l'estuaire de la Gironde pour aller faire ses petits en eau douce dans la Garonne et la Dordogne. L'esturio est un poisson migrateur, comme la majorité des 25 espèces d'esturgeons recensées dans le monde. Belle bête, hein ? Alors, comme l'a dit Sabine, les esturgeons sont des poissons migrateurs. Ils reviennent toujours frayer, se reproduire au même endroit. Et ils ne perdent jamais le Nord. D'ailleurs, ils vivent tous dans l'hémisphère Nord. Le Sturio, dont on vient d'observer un magnifique spécimen, a élu domicile en Europe de l'Ouest. Il navigue entre l'océan Atlantique, la Manche et la Gironde, où il est censé se reproduire. La mer Caspienne est également réputée pour accueillir une importante population d'esturgeons, non les stars de la famille. Je veux parler du Béluga, du Sévruga et de l'Ossietre. D'autres esturgeons vivent également dans les pieds de l'Est. Le Sibérien, qui comme son nom l'indique, vit en Sibérie. Mais plus étonnant, on trouve aussi des esturgeons en Chine et en Amérique du Nord, sur la côte Est, comme sur la côte Ouest. Certaines espèces vivent même dans les grands lacs et dans les fleuves qui s'y jettent. Autrement dit, des esturgeons qui ne vivent qu'en eau douce. Voilà, les présentations sont faites. Alors Sabine, maintenant que tu as mis la main sur un sturio, on va peut-être pouvoir commencer la dégustation. Ah non Jamy, ça c'est pas possible. Le sturio est une espèce en voie d'extinction, il est protégé. Interdiction de le pêcher depuis 1982. En revanche, je pourrais peut-être te proposer le caviar de l'esturgeon sibérien. Regarde un peu la bête. Comme son nom l'indique, ce poisson a été importé de Sibérie, d'abord pour servir de cobaye. Allez mon ami, retourne à l'eau. Voilà. Cet esturgeon vit exclusivement en eau douce, il s'acclimate plutôt bien à la vie en bassin. Alors ici aussi malgré que, on a testé sur lui des méthodes de reproduction qu'on espère maintenant appliquer au sturio pour lui sauver la vie. Mais ce n'est pas tout, venez avec moi. Viens ici mon petit ami, que je puisse t'observer. Aïe, c'est un peu plus près. Allez viens, viens, sois sympa. Voilà. Et oui, aujourd'hui, on élève également du sibérien en pisciculture pour son caviar. Alors regardez, sa tête tout d'abord, elle est prolongée par un mouzeau. Mais reviens, je ne suis pas finie. Viens ici. Je le tiens, je le tiens. Je ne tiens plus. Allez, viens ici. Hop là. Reconnaître un esturgeon, finalement, c'est facile. Regardez, sa tête est prolongée par un rostre ou museau qui est plus ou moins allongé, plus ou moins aplati selon les espèces. Ce rostre est lui-même équipé, regardez, de quatre barbillons. Ce sont des organes sensitifs qui lui permettent de toucher, de sentir sa nourriture. Et ce n'est pas tout. Il faut que je vous montre encore autre chose. Regardez. Montre-moi ta bouche. Ne vous inquiétez pas, ça lui fait pas mal. La bouche de l'esturgeon est dite pro-tactile. Quand il mange, il la projette en avant pour aspirer des brassées entières de vase qu'ensuite il va filtrer. Et ce n'est pas tout, Jamy, regarde. Mais non, reste ici, c'est pas fini. Reviens, reviens, reviens. Ah oui, il est parti. Oh ben, Jamy, c'est dommage. Je voulais te montrer les écussons osseux qui remplacent les écailles sur le corps de l'esturgeon. C'est bête, hein ? Ce n'est pas grave, Sabine, je m'en occupe. Et ça tombe bien, parce qu'il y a un os, justement, si je peux me permettre. Il existe deux grandes catégories de poissons. Les poissons osseux et les poissons cartilagineux. Par poissons osseux, on entend tous les poissons tels que le merlan, le macro, les carpes, les thons, même les poissons rouges. Bref, tous les poissons qui possèdent un squelette constitué d'arrêtes, qui ne sont ni plus ni moins que des os. Les poissons cartilagineux, eux, ne possèdent aucune arrête. Alors, ils sont beaucoup moins nombreux que les autres. Ce sont les requins, les raies. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de squelette. Simplement, ce squelette est constitué de cartilage. L'esturgeon, lui, fait partie des poissons osseux. Et pourtant, son squelette est constitué de cartilage. Oh, arrête, Jamy ! Tu ne seras pas en train de noyer le poisson, là, par hasard. Mais pas du tout ! Étant donné que l'esturgeon possède des écussons osseux, 5 rangés précisément, eh bien, c'est suffisant pour le classer parmi les poissons osseux. L'esturgeon est un poisson plus vieux que les dinosaures, puisqu'il existe depuis au moins 150 millions d'années. Mais paradoxalement, c'est un poisson dont on ignore encore beaucoup de choses. On sait qu'il peut vivre, selon les espèces, plus de 100 ans. Si, bien sûr, il échappe au filet des pêcheurs, car l'esturgeon est partout en voie de disparition. C'est en mer Caspienne que l'on a trouvé les plus beaux spécimens. Tiens, voilà des sévrugas que l'on reconnaît, à leur nez très allongés. Mais le roi des rois, attention, c'est le peluga. Lui seul peut dépasser 5 mètres de longueur et peser plus d'une tonne. Sacré bestiole, hein ? Ça doit me faire du caviar à la douche. Je vous présente William, qui est pêcheur et qui a bien connu l'époque où le sturio était surnommé poisson roi de la Gironde. Jusque dans les années 70, William, vous avez vécu de la pêche, du sturio. Oui, tout à fait. Et du caviar. Moi et ma famille, hein, parce que j'ai quand même le descendant de pêcheurs. Mon père faisait la pêche, mes 3 frères qui font la pêche, qui sont beaucoup plus âgés que moi. On a vécu principalement 90% de la pêche dans les surgeons. Dans les années 70, on a commencé à voir la population diminuer sérieusement. En arrivant dans les années 82, beaucoup de pêcheurs, moi-même d'ailleurs, avaient abandonné la pêche pour se cibler d'autres espèces, c'est-à-dire l'alempoin, entre autres, l'alose et tous les poissons migrateurs. Au début du siècle, l'estuaire de la Gironde regorgeait donc d'esturgeons. Dans la région, ce poisson était surnommé le créa ou créac. Et les pêcheurs ne le recherchaient pas pour ses oeufs, non, 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 mais pour sa chair. Le caviar, lui, servait d'appât pour la pêche, était donné aux poules, voire jeté dans l'estuaire. Un comble ! Mais un jour, selon la légende, un russe émigré en France après la Révolution soviétique a découvert ce gâchis. Il a alors expliqué aux gens de l'estuaire comment préparer le caviar. C'est comme ça que le petit village de pêcheurs de Saint-Serein-Duzé est devenu, dans les années 20, la capitale du caviar. Pour la première fois en France, on pouvait déguster ce plat de luxe provenant non pas de Russie, mais directement d'Aquitaine. Malheureusement, une fois la valeur de ses oeufs connus, l'esturgeon a été pêché à outrance. Alors forcément, il a brutalement disparu de l'estuaire. C'est pour cette raison qu'il est interdit de pêcher l'esturio depuis 1982. Aujourd'hui, la grande époque du sturio est terminée. Et on ne sait pas si elle renaîtra jamais un jour. On estime qu'il reste ici 500 à 2000 individus, ce qui est très peu. Le problème, Jamy, c'est que si ce poisson disparaît de la Gironde, eh bien ça voudra dire que l'espèce est éteinte, car il passe obligatoirement par ici pour aller se reproduire. D'ailleurs, l'esturio est un peu victime de son mode de reproduction. On l'a vu, les adultes passent le plus clair de leur temps dans l'océan. Mais quand arrive le printemps, les femelles remontent doucement le cours de la Gironde, suivies de très près par les mâles. Ces poissons se glissent jusque dans le lit de la Garonne et de la Dordogne. Et c'est là que va s'accomplir le miracle de la vie. Les femelles ouvrent le bal en pondant leurs oeufs. Les mâles entrent dans la danse en répandant leurs semences. Ensuite, fini les violons, on entre dans la phase technique. Les spermatozoïdes vont aller féconder les ovules. Une fois leur tâche accomplie, les adultes font demi-tour et regagnent la pleine mer. Quant à la progéniture, il semblerait qu'elle reste encore quelques mois dans l'estuaire et qu'elle ne regagne l'océan qu'à l'automne. C'est une belle histoire, ça, Jamy. Oui, une belle histoire. N'empêche que trop de monde la connaissait, cette histoire, et jusque dans ses moindres détails. Et du coup, pendant des années, il a suffi de tendre son filet dans la Gironde pour qu'à coup sûr, on prenne une femelle gorgée de caviar. Résultat, voici sur cette carte l'ère de répartition du sturiot au milieu du XIXe siècle. Elle s'étendait des côtes de la Baltique jusqu'à la mer Noire. Et le sturiot frayait dans la plupart des grands fleuves européens. Un siècle plus tard, le sturiot avait disparu des côtes méditerranéennes et il ne remontait plus que quelques fleuves. Enfin, lors du dernier comptage, le sturiot ne s'aventurait guère au-delà des côtes de la Baltique et il ne frayait plus que dans la Dordogne et dans la Garonne. Le problème, Jamy, c'est que l'esturgeon est non seulement victime d'une pêche trop intensive, mais en plus, son cycle de reproduction est très lent. Ici, nous sommes dans une écloserie, une nurserie, si vous préférez, dans laquelle, regardez, on élève de petits sibériens. Dans ce bassin, les juvets nylons de moins. À part la taille, ils ont déjà tout des grands. Seulement, attention, ils n'atteindront leur maturité sexuelle que vers 8 ou 10 ans. Et encore, dans la nature où l'eau est plus fraîche, ils devraient attendre 14 ou 15 ans. Et ce n'est pas tout. La femelle esturgeon ne pond que tous les 2, 3, voire 4 ans. Alors, même si elle libère des milliers d'œufs à chaque fois, ce n'est pas toujours suffisant pour renouveler l'espèce. Allez-y, ma belle ! Hop là ! C'est pour cette raison que le sémagrève donne un petit coup de pouce à la nature. Pour tenter de sauver le sturio en Europe, les scientifiques mènent depuis plus de 25 ans des recherches sur la reproduction artificielle de ce poisson. L'un des problèmes énormes auxquels on est confronté avec cette espèce, c'est que les cycles biologiques sont extrêmement longs, d'une part. Deuxièmement, c'est une espèce qui est amphibiotique, c'est-à-dire qui change de milieu au cours de sa vie. Donc, ces modifications de milieu sont difficiles à reproduire artificiellement, si j'ose dire. Donc, c'est quand même un petit peu compliqué. À partir des quelques adultes capturés dans l'estuaire, les scientifiques ont obtenu des alevins qu'ils ont réussi à élever en bassin pendant une douzaine d'années. Et à l'été 2007, pour la première fois, des géniteurs nés en captivité ont donné naissance à 11 000 larves. Une grande partie de ces jeunes esturgeons a été relâchée dans la Dordogne et la Garonne. Le reste est gardé en captivité pour agrandir le stock des futurs reproducteurs. Car pour restaurer la population de sturios, il faudrait relâcher chaque année au moins 50 000 alevins pendant 20 ou 30 ans, sachant que la moitié disparaît de morts naturelles ou capturées accidentellement par les pêcheurs. Afin de préserver l'habitat naturel de l'esturgeon, l'exploitation des graviers au fond de l'estuaire a été arrêtée en 2007. L'espoir renaît donc pour le poisson le plus menacé d'Europe. Et d'ici quelques années, de jeunes sturios pourraient être réintroduits dans d'autres fleurs. Nous sommes maintenant chez un producteur, un pisciculteur, qui dans ses bassins élève 125 000 esturgeons. Chaque année, il récupère 1,5 tonne de caviar. Et vous allez voir, c'est pas une mince affaire. Autre difficulté avec les esturgeons, il est impossible de distinguer le mâle de la femelle autrement qu'en pratiquant une échographie. Du coup, dans la nature, quand on les pêche, c'est une hécatombe, puisqu'on ouvre tous les poissons à la recherche des œufs. Ici, regardez, c'est bien une femelle que nous avons sous la peau. On distingue les œufs. Alors maintenant, on va pratiquer une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement. Et c'est Thomas qui va s'en charger. C'est un spécialiste. On va prélever quelques œufs à l'intérieur du ventre de notre demoiselle pour déterminer leur stade de maturité, pour savoir en fait s'il est temps ou non de prélever le caviar. Alors on pratique une petite incision, ne vous inquiétez pas, ça lui fait pas mal. Et là, Thomas, tu vas prendre 10 œufs dont tu vas étudier la taille et la texture. Tout à fait. Alors on va les positionner d'abord sur la règle et on va faire une moyenne pour savoir la taille de chaque œuf. Ces œufs mesurent environ 3 mm. Donc c'est la taille idéale pour fabriquer le caviar. Maintenant, reste à voir si la texture de l'œuf est bonne. Alors ? Alors, c'est bon ? Ça se présente plutôt bien. Chouette ! Alors que mange-t-on quand on déguste du caviar ? Des œufs d'esturgeon. Mais plus précisément, des ovules de femelles esturgeon ou encore des cellules sexuelles non fécondées. Oh ! C'est dégoûtant, ça berque ! Mais pas du tout. C'est la même chose pour un œuf de poule. Alors au départ, ces cellules sexuelles rassemblées en grappes à l'intérieur des ovaires sont minuscules. Et puis, après une période qui varie entre 2 et 4 ans, suivant les espèces, les œufs atteignent leur taille maximum. Ils occupent alors tout l'abdomen de l'animal. À ce stade, les œufs ont fait le plein de ce qu'on appelle le vitellus, un liquide nourricier qui est censé alimenter l'embryon après la fécondation de l'œuf. Autrement dit, à ce stade, les œufs sont sur le point d'être pondus. Alors Sabine, t'en es où ? Ça y est, Jamy ! Cette fois, nous y sommes. Regarde ! Je suis sûre que tu n'as jamais vu autant de caviar en même temps. Oh là là ! Tout ce caviar ! Alors maintenant, sur la surveillance de Bruno, il faut récupérer les poches qui contiennent le caviar. Alors évidemment, pour des questions d'hygiène, l'abattage du poisson et le prélèvement des œufs se fait en laboratoire. Voilà ! Et maintenant, on va peser le tout. Et vous allez voir qu'une femelle de 14 ans pesant 22 kg nous donne 6 kg de caviar. Un petit peu plus de 6 kg. Elle m'a dit donc, Jamy, on était vraiment obligés de la tuer, la femelle ? On ne pouvait pas lui faire une petite césarienne ? Effectivement, on pourrait pratiquer une césarienne, retirer les œufs, recoudre l'animal et le relâcher. L'ennui, c'est que le prélèvement des œufs implique nécessairement de retirer les ovaires. Autrement dit, une fois relâché, cet animal ne pourrait plus se reproduire. Aucun intérêt, donc, pour le renouvellement de l'espèce. Eh mais, je ne comprends pas, Jamy. Pourquoi ne pas récupérer les œufs une fois qu'ils ont été pondus et laisser la femelle en paix ? Ce serait mieux, non ? C'est une question de maturité. Quand les œufs sont dans le ventre de l'animal, ils sont protégés par une membrane. Une membrane plutôt solide. C'est elle qui apporte tout le craquant du caviar, ce que les amateurs apprécient tant. L'ennui, c'est qu'une fois les œufs pondus, la membrane se ramollit pour permettre aux spermatozoïdes de féconder l'œuf. Par conséquent, les œufs sont toujours prélevés sur l'animal avant d'être pondus. Bon alors, Sabine, c'est quoi l'étape suivante ? Ah, maintenant, opération tamisage. Eh oui, avant la dégustation, le caviar doit subir une préparation à la fois simple et minutieuse. Le tamisage, pour commencer, alors on prélève une grappe d'œufs qu'on dépose sur le tamis. Le but de l'opération étant de séparer les grains de leur enveloppe ovarienne. Les grains ne risquent pas d'éclater. Ceux qui éclatent ne sont pas bons à la consommation. Et voilà le résultat. C'est beau, hein ? Et c'est pas fini. Une fois les œufs lavés et rincés, l'étape la plus délicate commence. Le salage. La quantité de sel doit être calculée très précisément en fonction du poids du caviar. Ensuite, il faut remuer tout doucement pour ne pas faire éclater les grains. Et ça, c'est tout un art. les grains vont absorber le sel. Le sel va fondre. Et ils vont absorber le sel. Et petit à petit, après, ils vont rejeter un petit peu d'eau. Et puis, on va les mettre à sécher. Et voilà, le caviar est prêt. Il ne reste plus qu'à le mettre en boîte. Et attention, c'est au gramme prêt. Ensuite, on le garde au frais, mais pas trop longtemps. Il ne se conserve qu'une année en moyenne. Le mot caviar est d'origine turque. Il signifie œufs de poisson. Et il y a beaucoup de poissons dont on mange les œufs. Tenez, ça, ce sont des œufs de saumon. On parle alors parfois de caviar, de saumon. Mais il y a aussi du caviar de brochet, de poisson volant, de carpe de truite. Bref, la liste est longue. En revanche, on ne parlera jamais de caviar d'esturgeon. Pour ce poisson, on réserve le terme de caviar, tout simplement. Eh bien, voilà, nous y sommes. Le caviar va bientôt arriver dans l'assiette du consommateur. Le regardez ici. Avant de le vendre aux particuliers, on fait venir du caviar d'un petit peu partout dans le monde. Et selon les espèces, ils sont différents. Regardez, les grains ici sont petits, très noirs. Ici, les grains sont plus gros et plus clairs. On dit qu'ils sont blonds. M. Petrosian, aidez-nous, s'il vous plaît. Est-ce que ces caviar ont vraiment des goûts différents les uns des autres ? Tout à fait. Tout à fait. En fait, si vous voulez, chaque espèce, sous-espèce des surjons, a son propre goût. Ceux-là, par exemple, le cétrin, il est doré, il a une couleur ambre très particulière et un goût particulier. C'est-à-dire qu'en fait, il a un goût un peu plus iodé, il a une texture en bouche aussi qui est différente. Les grains roulent un petit peu plus dans la bouche, très sensuelle, très agréable à manger. Le sevruga, celui-ci, est totalement différent. Il est beaucoup plus fort de goût, beaucoup plus petit de grains et le grain, lui, il va fondre complètement. D'accord. Alors, tous ces caviars qui sont ici ont été sélectionnés avec beaucoup de soin. Vous leur avez fait subir ce qu'on appelle le test des quatre sens. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, les quatre sens, c'est d'abord l'odeur, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la texture. Si on prend un petit grain entre la pouce et l'index, il faut qu'il y ait une certaine résistance. S'il n'y a pas de résistance, le caviar n'est pas bon. Ensuite, il y a la couleur, c'est l'évidence et le dernier, c'est le goût. Il faut que le goût soit franc, soit bon et soit caractéristique du caviar. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je crois que maintenant, je vais pouvoir me préparer pour une petite dégustation et ça, ça se passe au restaurant. Alors aujourd'hui, 90% du caviar consommé dans le monde est produit autour de la mer Caspienne. Pendant des années, l'URSS a été le premier producteur mondial devant l'Iran. Mais depuis 1991, date de l'écroulement de ce vaste empire, les rives de la mer Caspienne ont été réparties entre plusieurs pays. Du coup, ça change un peu la donne. L'Iran est devenu le premier producteur mondial. Cela dit, cette redistribution n'a pas résolu le principal problème du caviar, la disparition progressive des esturgeons. Tenez, depuis 1987, la population d'esturgeons dans la mer Caspienne a diminué de plus de 50%. Face à cette hécatombe qui se poursuit, certains pays tels que la France ou les Etats-Unis ont décidé d'élever des esturgeons en bassin et de produire un caviar d'élevage. une petite production puisqu'elle ne dépasse pas 15 tonnes. Pour limiter l'hécatombe dans la mer Caspienne, la plupart des pays riverains y ont interdit la pêche. Désormais, les esturgeons ne peuvent être capturés que dans les fleuves et les rivières qu'ils remontent pour se reproduire. Et 70% des fameux sévrougas, bélugas et haussietres migrent vers le canal de la Volca en Russie. Là, les prises sont directement traitées sur des bateaux-usines où des fonctionnaires russes préparent le caviar à la chaîne. Je peux en avoir une petite boîte comme ça ? Merci. Mais ce n'est pas cette production qui menace l'esturgeon. C'est la contrebande. Pour une tonne de poissons pêchés légalement, 5 tonnes le seraient illégalement. Ben oui, le caviar permet aux pêcheurs de la région très pauvre de gagner plus d'argent. Du coup, les 5 pays de la mer Caspienne se sont lancés dans la reproduction artificielle. On récupère la semence du mâle, les oeufs de la femelle, on mélange le tout et hop, on obtient des petits esturgeons. Des millions d'alvins sont ainsi rejetés chaque année dans la nature. Mais pour le moment, c'est loin d'être suffisant pour sauver l'esturgeon. Où es-tu beau, toi ? Dis donc, Sabine, c'est pas très orthodoxe cette histoire de contre-vente de caviar. Je ferais peut-être mieux de rentrer pour la dégustation. Déguster le caviar, c'est tout un art. Surtout, pas de pain ni de toast beurré. Il faut que les grains entrent directement en contact avec les papilles gustatives. Il faut les sentir rouler et craquer sur la langue. C'est bon quand les grains éclatent. C'est un délice. On peut également cuisiner le caviar, mais attention, il ne faut pas le chauffer. Il deviendrait alors dur comme un oeuf. Tenez, puisqu'on en parle, un oeuf mollet et frit fourré de caviar. Hum, et un filet d'esturgeon. Waouh, car la chair aussi de ce poisson se déguste. Ah, je sens que je vais me régaler. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon. Eh oh, mange pas tout, tu m'attends pour déguster. Ah non, Fred, le restaurant va fermer, mais retourne au camion. Je crois que Jamy a une surprise pour toi. Une surprise ? J'arrive ! Oi ! Caviar d'aubergine. Bon, c'est pas du caviar russe. Et alors ? Je suis pas russe non plus. Sous-titrage ST' 501